Bonjour, je suis Philippe Olivier, je viens vous montrer les nouvelles fonctionnalités de Loggeloop 5.1 et je tiens à attirer votre attention sur plusieurs choses qui ont été ajoutées dans le FilePlayer Le FilePlayer est un insert qui peut se mettre dans n'importe quelle piste de Loggeloop Je les ai mis en FXE1 et 2 Le FilePlayer va chercher ses fichiers ici et là, c'est à dire dans le dossier Média et dans le dossier SaveLoop puisque je l'ai configuré pour aller chercher les infos dans le fichier SaveLoop Voilà, donc je referme Donc ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder au dossier Média et vous avez ici, dans la fenêtre SaveLoop, l'accès au dossier SaveLoop Si vous cliquez sur Shift Options, en cliquant ici, vous avez accès directement aux deux dossiers ce qui peut parfois être intéressant pour passer un fichier d'un dossier à l'autre Alors, que se passe-t-il si je fais une boucle dans Loggeloop et que le métronome est en métronome AutoStartSlave le BPM va tout de suite être calculé pour cette boucle-là Voilà, ici j'ai fait une boucle à 156 je vais refaire une boucle et je vais la copier sur le disque dur elle fait 149,525 BPM si je l'efface, je vais la copier sur le disque dur je peux la recharger voilà, je la retrouve mais de la même manière, elle apparaît ici New Loop le fichier son apparaît ici et si je charge cette boucle, vous voyez que le tempo de référence pour le time stretch et le follow du player ont trouvé le bon BPM à 149,53 BPM vous voyez qu'elle s'est mise directement sur le tempo du métronome pour l'instant, c'est tout à fait normal maintenant, si j'enregistre une nouvelle boucle à un nouveau BPM après avoir mis le métronome en AutoStartSlave je vais pouvoir synchroniser la première boucle pour cela, je dois mettre le démarrage de la boucle sur la prochaine mesure et bien mettre stretch et follow maintenant, il y a une autre manière de synchroniser des samples sur le métronome de Log & Loop il faut pour cela mettre 120 BPM par exemple c'est à dire, vous mettez une durée avant BPM dans le nom de votre fichier vous pouvez le faire en allant directement sur le fichier et modifier le nom du fichier pour mettre le BPM mais souvent la convention fait que la vitesse est déjà enregistrée dans le nom du fichier là, je vais faire une boucle et je vais synchroniser la rythmique sur ma boucle c'est parti 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 vous notez que j'ai mis ici un délai et que le délai est également synchronisé là pour le coup J'ai mis une petite division par 4 puis par 2 Ce qui nous crée deux délais différents à droite et à gauche J'ai mis également un feedback différent Je peux mettre un peu plus de feedback ici Et j'ai mis un détimbrage que je vais également monter un peu Et descendre un peu Et ce détimbrage et ce délai je le renvoie dans la reverb Qui elle sort ici J'ouvre le délai Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto concernant les file players Et leur synchronisation avec les boucles dans Log & Loop J'en ferai de nouveau bientôt Qui vous présente de nouvelles fonctionnalités de Log & Loop 5 Merci, bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada